Alors la viande maturée je pense que c'est la continuité de notre métier, c'est à dire on a la boucherie traditionnelle qui évolue vers de la boucherie d'exception. Ce qui est intéressant c'est vraiment faire découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles races, des nouveaux pays à nos clients et leur montrer qu'il n'y a pas qu'en France qu'on sait faire de la bonne viande et qui gustativement elles sont assez exceptionnelles. Donc le principe de la viande maturée c'est ce qui nous c'est ce qui permet de faire découvrir tout ça, on va vraiment chercher le goût de la viande, c'est son authenticité. Alors voici ma cave à maturation, c'est là où nous présentons nos sélections de viandes que soient des viandes françaises, écossaises, espagnoles, portugaises, même italiennes. Allez là je vais prendre la Montbéliard justement pour vous montrer ce qu'il y a derrière, une fois qu'on a enlevé la coupe qui a séché. Le principe de la viande maturée c'est que c'est une viande qui va sécher, d'où les caves à maturation donc pour empêcher le pourrissement des viandes. La viande elle est encore vivante, il y a encore des cellules qui ont besoin de se nourrir à l'intérieur et pendant que la viande sèche, que l'hygrométrie se fait, les cellules elles ont besoin de se nourrir donc elles vont prendre vraiment ce qu'elles ont besoin près de l'os, dans le gras, ça va se diffuser dans la fibre de la viande, dans l'intramusculaire et là on va vraiment partir sur le vrai goût du bœuf. On aura vraiment le goût du terroir je pense, le vrai goût de la race qu'on est en train de manger. Alors là du coup voilà vous voyez bien notre côte, une fois qu'elle est préparée, elle est prête à la cuisson. On a enlevé toute la fleur qui était sur la viande, on a enlevé la coupe qui avait séché, l'os. Donc on voit bien cette différence de couleurs même entre regarder une limousine qui est toute fraîche qui a 15 jours d'abattage et celle-ci qui on est à cinq semaines. Donc on voit bien la différence de couleurs qui fait que l'humidité on y est presque, il n'y en a pratiquement plus. Les conseils pour ne pas la rater, c'est un ratable. On va être sur une cuisson beaucoup plus simple dans le sens où toujours pareil, il n'y a plus les paramètres sans eau dans les chairs. C'est une viande qui est un peu plus sèche donc dès que c'est croûté, c'est cuit.